Lorsque Claude Simon publie l'Acacia en 1989, il a déjà 77 ans et il a obtenu 4 ans auparavant le prix Nobel. C'est dire qu'il est vraiment au fait de sa carrière et de sa puissance d'écriture lorsque Paris Romand sort d'autobiographie écrite à la troisième personne, où Claude Simon raconte la naissance d'un écrivain et sa naissance propre, aussi savamment orchestrée. Le roman mêle, entrelace, deux lignes biographiques, celles de ses parents, qu'il n'a que très peu connues, et la sienne même, dont il donne un résumé saisissant dans le discours de Stockholm, qu'il prononce donc au moment où il reçoit le prix Nobel en décembre 1985. Je suis maintenant un vieil homme, et comme beaucoup d'habitants de notre vieille Europe, la première partie de ma vie a été assez mouvementée. J'ai été témoin d'une révolution, j'ai fait la guerre, dans des conditions particulièrement meurtrières. J'appartenais à l'un de ces régiments que les états-majors sacrifient froidement à l'avance, et dont en 8 jours, il n'est pratiquement rien resté. J'ai été fait prisonnier, j'ai connu la faim, le travail physique jusqu'à l'épuisement, je me suis évadée, j'étais gravement malade, plusieurs fois au bord de la mort, violente ou naturelle. J'ai partagé mon pain avec des truands, j'ai enfin voyagé un peu partout dans le monde. Et cependant, je n'ai jamais encore à 72 ans découvert aucun sens à tout cela, si ce n'est, comme l'a dit, je crois, Barthes, après Shakespeare, que si le monde signifie quelque chose, c'est qu'il ne signifie rien, sauf qu'il est. Pourtant, tout se passe dans le roman comme si Simon cherchait à donner non pas une signification, il n'y en a pas, mais au moins une forme et un sens, une orientation. Car il s'agit en effet de montrer l'éclosion de l'auteur à son art, à l'écriture, à la vie, et de faire émerger du grand madma de mots et d'émotions qu'est son œuvre, toute une mémoire sensorielle qui fait la patte de l'existence, des fragments de souvenirs, ou plutôt d'images, de figures floues, de bribes d'espace-temps. Car le roman est une histoire de filiation. Claude Simon est l'enfant de ses parents, bien sûr, mais l'enfant d'une guerre, l'enfant d'une étreinte dans un bordel miteux, l'enfant de la nature, le vignoble familial, par exemple, qu'il observe avec une attention miraculeuse. Et l'enfant de l'écriture, par l'écriture, il se redonne une naissance. Il se redonne un passé aussi, il le reconstruit, il le fait émerger des ruines du XXe siècle. Et il donne un passé à ses parents, son père, un officier aux yeux couleur de faïence, mort contre un arbre dans les premiers jours de la Grande Guerre, dont il reconstitue l'existence depuis ses jeunes années, dans la dureté minérale et froide du Jura jusqu'à ses décennies d'avant-guerre, jeune officier envoyé dans les colonies. Et puis sa mère aussi, une ample bourgeoise, un corps avant tout, un corps paresseux et calme, qui hante les villes d'eau de la Belle Époque, un corps d'une douceur presque bovine, nous dit Claude Simon, tout entier dans l'attente patiente de l'amour à venir. Puis la mère, toujours, et ses sanglots de veuves à la lecture d'un télégramme qui lui vient du front, noire silhouette, traversant les plaines du Nord à la recherche d'une tombe. C'est sur cette image, effectivement, que s'ouvre le roman. Cette veuve digne, flanquée des deux belles-sœurs, figure sacrificielle, et qui tient par la main le petit garçon de 6 ans, qui est Claude Simon, qui nous relate là son premier souvenir d'enfance, et le plus douloureux, nous dit-il. Ce sont sur ces pages de mort qu'ouvre le roman. Effectivement, les silhouettes noires, mais la terre surtout, les terres du Nord, les terres stériles, froides, que les années de guerre ont rendues exsangues, ont creusé de tranchées, et terres plus jamais labourées. En revanche, c'est sur une image de renaissance que l'on referme ce roman. Un souvenir à moi, cette fois très récent, que je ne résiste pas au désir de mentionner, celui d'une rencontre de hasard avec un jeune homme très doux, ce genre de jeune homme de passage qui nous fait anticiper avec mélancolie la fin de l'été, qui me parle de l'Acacia, ce livre que nous avons en partage, avec une émotion sensible. Ce que l'on sent, ce qu'il perçoit, me dit dans ce roman, c'est la montée de sève qui apparaît, qui traverse tout le livre. Et l'image, il me semble, ne pourrait être effectivement ni plus belle, ni plus juste. Tout dans l'Acacia, la phrase ample, parfois sur plusieurs pages, qui charrie les souvenirs, qui charrie des bribes d'histoire, l'écriture attentive, sensible à la palpitation, aux vibrations de la nature, toutes ces réminiscences coulées dans le présent de l'écriture, vient effectivement évoquer cette montée de sève, jusqu'à la description de l'Acacia finale comme une renaissance. C'était le printemps, maintenant. La fenêtre de la chambre était ouverte sur la nuit tiède. L'une des branches du grand Acacia qui poussait dans le jardin touchait presque le mur. Ils pouvaient voir les proches rameaux éclairés par la lampe, avec leurs feuilles semblables à des plumes palpitant faiblement sur le fond des ténèbres, les folioles ovales teintées d'un verre cru par la lumière électrique, remuant par moments comme des aigrettes, comme animées soudain d'un mouvement propre, comme si l'arbre tout entier se réveillait, s'ébrouait, se secouait, après quoi tout s'apaisait et elle reprenait leur immobilité. Plutôt que de raconter ce roman, je crois que le mieux est de le faire entendre. Moi-même, je ne peux résister au plaisir de lire ces phrases. Revenons donc à la jeunesse de Claude Simon. Le 17 mai 1940, l'escadron auquel il appartient entre épuisé dans une ville dont ils apprennent un peu plus tard qu'elle est déjà occupée par les Allemands. Un cri vient de l'arrière de l'escadron, traverse donc cet escadron pour prévenir la tête qui s'est déjà encagée. Un cri privé de sens, comme une simple vibration de l'air où ces incompréhensibles piaillements d'oiseaux marins répétés avec une cassandresque persévérance des annonciateurs d'apocalypse et de désastre, faites passer en tête, les Allemands sont dans le village. Clotiment en tête d'escadron échappe miraculeusement au tir des Allemands et fuit seul. C'est cette fuite que j'aimerais partager avec vous car à elle seule, elle condense les horreurs de l'histoire, la terreur physique et l'épuisement et le réveil soudain de la terre, le réveil aux sensations, aux images et aux sons. Le narrateur fuit, court aveuglément, le corps au service exclusif de ce qu'on exigeait de lui, c'est-à-dire se tenir à cheval, sauter à terre, se coucher sous les bombes, remonter à cheval, galoper ou démonter, courir au point qu'il lui semble avoir couru depuis des jours, n'avoir pour ainsi dire pas arrêté de galoper, de courir même en dormant, parfois forcés à bout de souffle, les poumons en feu à demi asphyxiés, de se résigner à simplement marcher, pouvant entendre les balles le chercher, attendant le choc qui lui labourerait le dos, continuant pourtant à marcher, ou à cheval simplement trotter la jument exténuée, elle aussi asphyxiée, butant, trébuchant, jusqu'à ce qu'il sente de nouveau en lui la possibilité de se remettre à courir ou à coups d'éperon de forcer la jument à galoper, habitué maintenant à entendre le bruyant et roc chouintement de l'air allant et venant à travers sa gorge ou celle de la jument, vidé de toute espèce d'émotion, c'est-à-dire pas plus que la peur, n'éprouvant maintenant ni révolte, ni indignation, ni désespoir, parfaitement calme, s'en remettant pour réfléchir et décider à cette froide partie de lui-même capable de ruse et d'attention, non pas futilement occupé du pourquoi, mais du comment continuer à vivre. Mais éprouvé, accablé par une chute que le narrateur Clotimon fait par la suite, il cesse alors de courir. C'est ce passage absolument merveilleux, je pense, que j'aimerais partager avec vous. Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'il entend le coucou. C'est-à-dire que l'effroyable tapage de sa respiration s'apaisant, à présent il marche, d'un pas soutenu mais sans hâte, de sorte que progressivement son cœur et ses poumons retrouvent leur fonctionnement normal, à l'abri maintenant, la conscience du monde extérieur lui revient peu à peu autrement qu'à travers l'élémentaire alternatif du couvert et du découvert. Il peut alors percevoir les menus bruits qui composent le silence de la haute futée immobile. Le léger chouintement de l'air dans les cimes des arbres, le frémissement d'un feuillage, son pas feutré sur le sol spongieux, l'élastique tapis d'humus accumulé et lui parvenant à intervalles réguliers, le cri redoublé de l'oiseau répercuté entre les troncs verticaux, comme si après avoir retenti, il continuait à exister par son absence même, comme pour souligner le silence, le rendre plus sensible encore, lancé avec une régularité d'horloge non pour le troubler, mais pour le ponctuer, délivrer une accumulation de temps et permettre à une autre quantité de venir s'entasser, s'épaissir, jusqu'au moment où elle sera libérée à son tour par le cri. Au point qu'il cesse de marcher, se tient là immobile sous sa puante carapace de draps et de cuirs alourdis par l'eau. Mais il ne la sent pas, ne fait avec elle qu'un bloc compact de saleté et de fatigue, d'une matière, pour ainsi dire, indifférenciée, terreuse, comme si son cerveau lui-même, embrumé par le manque de sommeil, était empli d'une sorte de boue, son visage séparé du monde extérieur, de l'air, par une pellicule brûlante, comme un masque collé à la peau. Prêtant l'oreille, attendant que le cri du coucou lui parvienne de nouveau, puis écoutant refluer ce silence maintenant peuplé d'une vaste rumeur, non pas celle de la guerre, à un moment très loin, comme arrivant d'un autre monde, anachronique, pour ainsi dire, à la fois dérisoire, scandaleuse et sauvage, retentit une série d'explosions. Pas un bruit, à proprement parler, ou alors quelque chose qui serait au bruit ce que le gris est à la couleur, pas quelque chose d'humain, c'est-à-dire susceptible d'être contrôlé par l'homme, cosmique plutôt, l'air plusieurs fois ébranlé, brutalement compressé, décompressé dans quelques gigantesques et furieuses convulsions, puis plus rien. Non pas le brussement des rameaux mollement balancés ou le faible chointement de la brise dans la voûte des feuillages, mais plus secrète, plus vaste, l'entourant de tous côtés, continue, indifférente, l'invisible et triomphale poussée de la sève, l'imperceptible et lent dépliement dans la lumière des bourgeons, des corolles, des feuilles de pliures compliquées, s'ouvrant, se défroissant, s'épanouissant, palpitant, fragiles, invincibles et vertendres. Merci.